La QV 2020-2021 de l'école supérieure internationale des guerres de Yaoundé est prête à être déployée sur le terrain. Les lauréats venant de 20 pays de deux continents, l'Afrique et l'Europe, viennent de recevoir les mains du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betia-Sobor, la diplôme de fin de formation. Pour saluer et apprécier au nom du chef de l'État, chef des forces armées du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, la coopération française qui, à travers une convention bilatérale, même fois renouvelée, met à la disposition de l'ESIC les ressources humaines, matérielles, financières et pédagogiques nécessaires pour faciliter l'accomplissement de ces missions. Nous sommes persuadés que la nouvelle convention, qui entrera incessamment en vigueur, conservera ses acquis et permettra de consolider davantage le rayonnement international de l'ESIC, à l'instar de cette 16e promotion, constituée de stagiaires issus de 20 pays et de deux continents, l'Afrique et l'Europe. L'Asie et l'Amérique restent dans l'antichambre et ne tarderont certainement pas à retrouver incessamment le chemin de l'ESIC. L'OMINEV salue la coopération France-Cameroun dans le cadre du fonctionnement de cet institut de formation. Vos efforts n'auront pas été vains car en dépit de légers ajustements des programmes, le BEMS 2 et le Master 2 en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes, dont vous êtes désormais titulaire, revêtent incontestablement un label de haute qualité. Soyez honorés et fiers et montrez-vous chaque fois à la hauteur de la réputation de l'ESIC dans les responsabilités qui vous attendent dans vos pays respectifs. Les lourdiats, satisfaits du travail accompli, manifestent leur joie. À l'issue de la formation qui a duré 11 mois, mon sentiment est celui d'un devoir accompli. Parce que la haute hiérarchie militaire, en m'envoyant dans cette école, m'avait également compréhé une mission, celle de m'imprégner de la pensée stratégique afin de pouvoir contribuer sur le terrain en apportant des propositions fortes pour pouvoir résoudre les différents problèmes de sécurité et défense au Cameroun, pour un Cameroun paisible. La cérémonie présidée par Joseph Betia Sommo se déroule en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, Yves Langry-Galax-Etoga, du gouverneur de la région du Centre, Nasseri-Paul-Béat, et du conseiller technique de l'ambassadeur de France au Cameroun, Fabien.